On reste toujours avec l'actualité qui domine, c'est la Palestine, alors que la tension monte dans les territoires palestiniens occupés depuis 5 jours. Le déferlement médiatique injuste est flagrant. On n'a qu'à voir le traitement médiatique occidental à ce sujet. Mais avant d'en parler, on fait le point sur la situation dans les territoires occupés avec vous, Chaki Benzaoui. Chaki, bonsoir. Bonsoir, Raja. Alors, dites-nous, on fait le point un peu sur ce qui se passe, des derniers développements sur la situation en Palestine occupée ? Eh bien, l'opération déluge d'Al-Aqsa, lancée par le Hamas, entre dans son cinquième jour. Et les combats continuent, des échanges de tirs, d'artillerie entre l'antité sioniste et le Hezbollah, aussi en territoire sud-libanais, ont lieu, tandis que le Hamas a lancé des slaves de roquettes et de missiles ciblant les villes d'Ashkelum et de Tel Aviv. Kataïb al-Qassam, branche armée du Hamas, menace d'exécuter des otages en réaction au bombardement de Gaza et pour chaque palestinien tombé en martyr. Les otages, il y en a entre 100 et 150 qui sont retenus prisonniers, selon le Hamas, et 50 selon le gouvernement sioniste. Le siège complet de la bande de Gaza par l'entité sioniste se poursuit ce mercredi. Plusieurs partis israéliens se sont accordés sur un gouvernement d'urgence pour la durée de la guerre. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir. 1200 morts et plus de 2700 blessés sont recensés à 7 heures côté sioniste. Et 1100 personnes sont tombées en martyr sous le feu de l'occupation et 5184 blessés côté palestinien. A Raza, plus de 260 000 personnes ont été déplacées depuis le début du conflit, selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Justement, à l'heure où on vous parle, Kataïb Al-Qassam lance des tirs de roquettes sur Tel Aviv en riposte aux attaques sionistes. La réunion de la Ligue arabe se poursuit. Aujourd'hui, au Caire, après la demande de l'État palestinien, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a prononcé une allocution et réitère la position de l'Algérie. Effectivement, déjà c'est une réunion d'urgence. Alors tout un peuple est confronté à une agression brutale de la part de l'occupation sioniste, qui pensait à tort et de manière illusoire que le peuple palestinien est un peuple vaincu, rendu au statu quo. L'occupation a mal calculé et mal jugé la situation. L'Algérie, à travers l'allocution de Ahmed Attaf, réitère sa position et renouvelle sa solidarité sans limite avec le courageux peuple palestinien. L'Algérie exprime sa ferme condamnation des attentats criminels et réitère sa demande urgente d'une intervention immédiate des organisations et organismes internationaux pour protéger les civils palestiniens de la férocité de l'agression sioniste. Avant-hier, les Nations Unies ainsi que l'Union Européenne ont annoncé que le siège imposé par la bande de Gaza, dont la gravité a atteint des limites inhumaines et contraires aux droits internationaux. A cette situation tragique s'ajoute une autre, non moins dangereuse et inquiétante, une situation qui se manifeste par les formes les plus horribles de crimes de guerre de crime contre l'humanité et de génocide qui ont lieu actuellement à Raza et qui sont susceptibles de s'aggraver dans les prochains jours. Ces conditions insupportables exigent que la Ligue arabe prenne immédiatement l'initiative de mobiliser toutes les instances internationales compétentes, y compris les organes judiciaires, afin de dissuader ces politiques, actions et pratiques odieuses et d'y mettre un terme. On va parler de déferlement médiatique, comme annoncé tout à l'heure, un déferlement médiatique injuste du de poids à deux mesures, non seulement dans le positionnement des gouvernements occidentaux, mais aussi dans le traitement médiatique, Shaqib. Eh bien, Hajar, cela n'est pas nouveau. Ces médias, qui n'ont aucune liberté et leurs invités sur les plateaux de télévision, doivent répéter toute honte but la même rengaine indécente, bâtie sur la désinformation visant à diaboliser les Palestiniens, comme ils ont tenté, d'ailleurs, de le faire pour les Russes, il n'y a pas si longtemps. On comprend tout quand on sait qui détient ces médias. Ce fait est confirmé à travers le traitement réservé par les médias occidentaux à l'opération déluge d'Al-Aqsa, lancée samedi matin par la résistance palestinienne, en riposte aux attaques continues des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints, en particulier la mosquée d'Al-Aqsa al-Ruts. Dans les éditos et sur les plateaux de télévision des médias aux ordres, la démarche de poids deux mesures est flagrante. Le parti pris pour l'occupation sioniste et contre la résistance palestinienne s'accompagne d'une phraseologie qui frise le ridicule tant l'exagération et le mensonge sont évidents. Or, la réalité est que le peuple palestinien lutte contre l'occupation coloniale de ces terres depuis 1948 et veut rétablir ses droits nationaux reconnus légitimes par le droit international, sauf que la communauté internationale, constituée bien sûr de pays occidentaux, a toujours conforté l'occupation israélienne et l'a aidé en acceptant la non-application des résolutions de l'ONU. Pire encore, aujourd'hui même, la mobilisation populaire des citoyens européens est interdite, voire réprimée, alors que les manifestations favorables au système colonial sioniste de peuplement sont autorisées dans les villes européennes. Eh bien, merci Shaquib Benzaoui pour toutes ces précisions.